Public Sénat et le Centre National du Livre présentent Livrez-vous. Bonjour et bienvenue dans Livrez-vous, votre émission littéraire qui part des livres pour aller vers vous. Cette semaine, je vous emmène sur le terrain, en compagnie d'un homme politique, lecteur de Karl Marx et d'un philosophe ardent défenseur de la liberté. Le philosophe s'appelle Gaspard Koenig. Il fait paraître aux éditions de l'Observatoire les voyages d'un philosophe au pays des libertés, une enquête passionnante sur la tolérance religieuse en Inde, sur la libéralisation des drogues au Colorado, sur la réalité du microcrédit dans les bidonvilles de Lima et sur les prisons ouvertes en Finlande. Gaspard Koenig nous rejoindra en deuxième partie de notre voyage qui commence avec un homme politique qui fut deux fois candidat aux élections présidentielles en 2002 et en 2007, qui se présente comme militant révolutionnaire et qui fait paraître chez Fayard un ouvrage sur la journée de travail et le règne de la liberté dont l'enjeu est de montrer l'actualité de la pensée de Marx en plongeant dans les débats et les affrontements actuels autour du temps de travail. Bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. Bienvenue dans Livrez-vous. Merci. Vous connaissiez cet endroit ? Non, non, c'est la première fois que je rentre dans cet endroit. C'est impressionnant. C'est un beau cadeau. Un cadeau ? Je n'aurais jamais imaginé que je me sente à l'aise dans une salle du Sénat, mais celle-ci, elle est à la fois intimidante et tout à fait accueillante. Voilà, intimidante parce qu'on sent qu'il y a le poil d'histoire à travers tous ces ouvrages, et puis accueillante parce qu'il y a un côté tranquille, apaisant, il y a une cathédrale. Voilà, c'est un bel endroit. C'est la présence des livres qui apaisante, vous pensez ? Je pense, oui. Et puis la salle qui est quand même somptueuse. Donc j'imagine que tout ce flot de connaissances irrigue l'Assemblée qui se trouve juste à côté. On le souhaite en tout cas. On ne peut que le souhaiter. On vous connaît comme militant, comme candidat présidentiel, comme facteur aussi. On vous connaît moins, on va vous découvrir aujourd'hui comme auteur, puisque vous faites paraître un livre, vous avez déjà beaucoup publié, et comme lecteur. Quel rôle, quel rapport entretenez-vous avec les livres en général et la lecture en particulier ? La lecture, elle est venue par le bien de mon engagement militant en réalité. Moi, j'ai commencé à agir pour changer la société à mon échelle à l'âge de 14 ou 15 ans. Et pour rien vous cacher, c'était plus l'action qui m'intéressait. J'y allais un peu tête baissée sans trop chercher à réfléchir, à imaginer une pensée. Je pensais qu'il fallait révolutionner le monde, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Et j'étais plutôt rétif à l'idée des grands penseurs, des livres, dans un premier temps. Sauf qu'on a un problème quand on défend le genre d'idées que je défends, c'est qu'on tombe tout de suite face à face à de nombreux contradicteurs. Il y a de nombreux contradicteurs aux idées que je défends. Et donc face à des contradicteurs, on est obligé d'opposer des idées. Donc il faut aller piocher à gauche et à droite. Et à ce moment-là, la lecture, on rentre dedans et puis on n'en sort jamais. Parce que c'est un puissant fond, parce que ça apporte beaucoup. Moi je crois que ça m'a donné la liberté de sortir du temps tel qu'il est, le temps quotidien qui souvent nous rend prisonniers finalement de l'actualité immédiate. Et puis je crois que c'est une vraie source d'émancipation ici et maintenant. Moi qui milite, parce que pour moi la révolution ce n'est pas une France. Je milite pour une autre société où les individus pourraient enfin se faire plaisir, s'exalter. Et il y a des choses qu'on peut prendre ici et maintenant, je crois, par le biais de la lecture, en termes de savoir, de connaissances, de compétences. Et voilà, ce que ça représente, je dirais ça, source d'épanouissement, d'émancipation. Donc vous avez d'abord eu un rapport utilitaire à la lecture ? Complètement utilitaire. Pas de plaisir, de divertissement ? Non, dans un premier temps, vraiment utilitaire. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment que j'aille opposer des arguments économiques, philosophiques, historiques à tous ceux qui nous expliquaient que de toute façon, ce changement de société, dans le meilleur des cas, il n'arrivera pas. Dans le pire des cas, il est dangereux. Donc ça fait quand même beaucoup de champs de discussion. Et puis j'ai eu des rencontres, des rencontres de lecture. Le livre qu'on sort actuellement, en effet, sur le temps de travail, le règne de la liberté chez Marx, je le co-écris avec Mickaël Louis. Ce n'est pas la première fois qu'on écrit ensemble. Et un des livres qu'a compté pour moi, c'est un livre que Mickaël avait écrit sur Che Guevara, qui me parlait intuitivement par plein d'aspects, bien entendu, à l'âge de 14 ou 15 ans. Mais Mickaël avait fait un livre, non pas sur la biographie du Che, mais sur sa pensée politique. Et il m'a donné envie de lire le Che, donc j'ai lu le Che. D'abord, j'ai découvert que c'était tout à fait accessible. Et en lisant le Che, j'ai eu envie de lire Marx, puisque Che Guevara parle beaucoup de Marx, d'un point de vue qui me parlait le plus, c'est-à-dire d'un point de vue humaniste, du point de vue de l'individu, donc très loin des visions un peu mécaniques, mécanistes, que je pouvais avoir liées au passif de l'idéologie stalinienne, notamment. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, on vous renvoie quand même à une idée du socialisme froide, une espèce de socialisme de caserne. La question de l'individu n'a pas beaucoup de place. Mais alors vous avez découvert Marx par le biais du Che, mais si on s'intéresse au Che, lui aussi est une figure très controversée, qui a été beaucoup idéalisée dans une sorte de romantisme révolutionnaire, mais qui par ailleurs lui aussi a beaucoup tué pour obtenir ce qu'il voulait. Il a fait la révolution, les armes à la main, il ne s'en est jamais caché. Il a écrit sur la question de la violence, avec, contrairement à ce qu'on croit, justement c'est le meilleur vaccin de... Il y a deux façons de tuer le Che, c'est faire le procès politique en disant que c'est un affreux boucher, puis il y a une autre façon, c'est de dévitaliser sa pensée, avec en effet une dose de romantisme qui ne correspond pas à ce qu'il écrit. Le meilleur vaccin contre tout ça, c'est de le lire. Oui ? Qu'est-ce qu'on y trouve quand on le lit ? Sur la question de la violence, contrairement à ce qu'on pense, il était partisan dans ses écrits et dans son action, du fait qu'on n'utilise la violence révolutionnaire qu'en cas d'extrême nécessité, et de ne pas faire comme les autres. Alors après on peut les jugements... Quand est-ce qu'on juge que c'est l'extrême nécessité, le Che a quand même tué des milliers de collaborateurs. Oui mais il faut mettre ça dans un contexte qui est celui de l'Amérique latine à ce moment-là, où il y a de nombreux combats qui prennent justement les sentiers des montagnes pour prendre les armes contre des régimes dictatoriaux financés par l'impérialisme américain. Et lui par exemple expliquait assez tôt qu'il fallait utiliser la voie démocratique électorale même dans un système pervéti jusqu'au bout. Voilà, parce que la violence on sait quand elle commence, on ne sait pas quand elle termine. Donc il y a des espèces de contre-feu à tous ceux qui ne cherchent pas... Moi je n'idéalise pas le Che. Justement en le lisant on n'idéalise pas, simplement on comprend. Quelqu'un qui en temps et en heure s'oppose des problématiques qui sont colossales, qui sont énormes, qui n'a pas de pensée aboutie, qui n'a pas de pensée, je dirais oui, qu'on pourrait ériger comme modèle. Mais comme ma conception de la politique c'est d'essayer de piocher tout ce qu'on peut prendre dans ce qu'il y a de meilleur, dans les traditions des uns et des autres avec un regard critique, là j'ai découvert une pensée critique qui donne envie de découvrir sur des questions, je vous dis, des questions essentielles. Il y a des textes du Che sur le socialisme à Cuba par exemple où il replace la question de l'individu au cœur du projet socialiste par exemple. Et c'est aussi un des points de rupture qu'il a eus dans son propre combat avec les régimes de l'Est. Ça a été dans cette période de l'histoire finalement l'idée qu'il y avait un socialisme qui était alternatif à la voie à ce qui se passait à Washington mais aussi éventuellement à Moscou. Donc cette troisième voie elle a compté pour toute une génération. Alors ce n'est pas la mienne en l'occurrence mais en la découvrant c'est aussi une entrée en matière. Et toute la question d'ailleurs, celle que vous soulevez à propos de Che Guevara est celle de savoir si dans le cadre d'un engagement communiste est-ce que la faim justifie les moyens ? Est-ce qu'au nom de la faim recherchée, tous les moyens sont bons à prendre, y compris certainement la révolution mais y compris du coup une certaine violence qui peut paraître absolument inacceptable aux yeux des autres ? C'est un problème éthique vous l'avez dit. Oui, la faim ne justifie pas les moyens. Je pense qu'au regard de la société, pas simplement de ce qui s'est passé dans les caricatures du communisme qu'ont été les sociétés staliniennes par exemple, les bureaucratisées, mais aussi à l'image du monde capitaliste tel qu'il est, je pense qu'il faut essayer de se préserver de ça. Maintenant, c'est facile de donner des leçons à distance quand on n'est pas projeté dans une situation en temps et en heure. Pour moi, la question de la violence et de ce que j'en ai compris à travers le Che ou Louise Michel du point de vue de la commune, je fais plein d'autres, c'est l'idée que c'est de l'autoprotection. C'est-à-dire que quand la majorité, parce que moi c'est pour ça que je me bats, et pour l'instant ça n'existe nulle part, quand la majorité pourra enfin décider de son propre sort dans les questions économiques et les questions démocratiques, elle aura face à elle une minorité qui ne se laissera pas faire. L'histoire regorge d'exemples pour nous rappeler justement de la commune de Paris, au Chili d'Allende en 1974 qui se termine avec Pinochet, qu'à chaque fois, cette minorité privilégiée ne se laisse pas faire, envoie l'armée, ce n'est pas simplement des coups de pression, c'est des régimes qui se mettent en place, qui sont dictatoriaux. Et donc on pourrait imaginer, ça peut être un cas d'école, qu'on arrive démocratiquement à avoir la majorité qui décide de répartir les richesses et de répartir le pouvoir entre tous, et puis que parce qu'on a touché leur cœur ou leur bon sens, cette oligarchie dit, écoutez, finalement on a bien réfléchi, on va tout vous livrer, il n'y aura pas de soucis, parce qu'on est nous aussi des partageux. Vous n'y croyez pas quand vous le dites comme ça ? Franchement, je n'y crois pas, mais tant mieux si ça se passe. Ça veut dire qu'il n'y aura pas besoin justement de se poser des questions de violence révolutionnaire qui, pour moi, se limitent à la possibilité pour la majorité de se protéger de la violence réactionnaire, et uniquement dans ce cadre-là. Et c'est pour ça que je vous pose la question de vos lectures, puisque vous l'avez dit vous-même, c'est en lisant que vous avez pu trouver des arguments à opposer à vos détracteurs, et peut-être ça a permis de solidifier votre engagement politique parmi les rencontres que vous avez faites, rencontres y compris littéraires. Il y a une rencontre humaine, une rencontre littéraire, la rencontre humaine par un texte, c'était le philosophe Jacques Rancière, dont vous m'avez dit que la lecture de ces textes avait vraiment changé quelque chose pour vous. Oui, dans la période la plus récente, j'ai découvert Jacques Rancière sur le tard, sur une question particulière, même si j'avais eu l'occasion de lire La nuit des prolétaires. en lisant un texte qui s'appelle « Et tant pis pour les gens fatigués », il évoque une question qui développe dans un texte qui est donc le maître ignorant. Alors, ce n'est pas ma spécialité, le domaine des sciences de l'éducation, mais il redéterre les travaux de Jacques Otto pour partir d'une idée absolument révolutionnaire, qui va l'encontre de choses qu'on peut penser assez spontanément quand on a le cœur à gauche. Il dit, en matière d'éducation, plutôt que de partir de l'inégalité présupposée, il faut partir, au contraire, de l'égalité présupposée. C'est tentant, quand on a le cœur à gauche, de se dire, en matière éducative, il faut donner un maximum de moyens à ceux qui ont le moins dans le cadre d'une société inégalitaire, dans les quartiers populaires, dans les milieux ouvriers. Et lui, il dit, non, non, il ne faut pas faire ça, il faut partir de l'égalité présupposée. Ça veut dire que même dans une société inégalitaire, telle qu'elle est actuellement, il faut partir de l'idée que potentiellement, chacun a des connaissances et des savoirs, et que le problème, c'est de permettre que ces connaissances puissent s'épanouir dans un dialogue différent qu'il imagine. Alors, du point de vue éducatif, pour moi, ça s'arrête là, parce que je ne sais pas si ça peut marcher ou pas. Ça va très loin, ça veut dire que le professeur lui-même doit admettre qu'il peut aussi apprendre de son élève. Absolument, c'est ce qu'il explique, notamment dans Le Maître Ignorant, qui est un ouvrage tout à fait marquant de ce point de vue. Alors, est-ce qu'on peut imaginer ça comme modèle alternatif pour toutes les éducations ? J'en sais rien, il y en a qui le contestent, je le sais, puisqu'ils ont eu l'occasion de me le dire, avec des arguments qui peuvent aussi me déstabiliser, mais d'un point de vue militant, philosophique et politique, ça me parle énormément, c'est-à-dire, c'est l'idée qu'il faut partir du registre, il y a ceux qui savent et il y a ceux qui ne savent pas. Et ça, c'est quelque chose qui, si vous voulez, dans le bilan critique que je peux faire de ma propre action, vérole en grande partie de nombreuses organisations du mouvement ouvrier, du mouvement social et de la gauche, y compris radical, et ça inclut notre propre courant dans le côté professoral. C'est-à-dire qu'en gros, le problème aujourd'hui, pour changer les choses, c'est que les exploités, les opprimés n'auraient pas compris ce qui leur arrive. Alors moi, je le vois au boulot, ne serait-ce que ça, les exploités, ils n'ont besoin de personne pour comprendre qu'ils sont dans la merde. Et pourtant, vous dites vous-même que le savoir et la lecture vous ont permis d'être plus en phase avec ce que vous faisiez. Mais justement, c'est aussi qu'elle est accessible à tous. C'est-à-dire que le problème, c'est de sortir de cet espèce de sentiment de culpabilité qui renvoie une situation, une position de domination en réalité, où finalement, on vit dans une société qui nous pousse à nous faire croire, nous, l'immense majorité, qu'on n'est bon à rien, qu'on n'est pas apte à parler nous-mêmes, qu'on n'est pas apte à dérouler nos propres argumentations, qu'on n'est pas apte à développer des idées, à les penser, à les relater, à les partager. Et c'est un point commun, moi, qui fais beaucoup de réunions publiques. On a tous très souvent la trouille au ventre avant de parler dans une réunion publique. Et moi, j'ai eu l'occasion sur des plateaux télé de croiser des responsables politiques qui sont comme chez eux, si vous voulez, qui sont sur un plateau télé comme dans leur salle de main. Ils ne doutent pas, peut-être que certains d'entre-doutent, mais c'est l'image qui renvoie, parce que je crois que dans les milieux bourgeois, je vais les appeler comme ça, on doute peu. On a une forme d'éducation qui pousse à dire qu'on est dans notre bon droit. On peut nuancer aussi, parce que tous les enfants bourgeois ne sont pas forcément en aide à l'antenne. On peut aussi se dire que la nuance n'est pas ma grande spécialité, donc j'y vais un peu à coup de serpe, mais je pense quand même que c'est une réalité sociale et sociologique assez forte. Parce que tout le monde va à la même école en France, on va tous à la même école, c'est le cas de le dire. On ne va pas tous dans les mêmes écoles, loin de là. On va à l'école, on va tous à l'école. Oui, il y a des grands responsables, y compris dans ce gouvernement actuel, qui sortent des grandes écoles privées, qui vont faire des leçons à la terre entière. C'est pas ça mon propos, c'est vraiment en termes de position, parce que dans notre camp à nous, je sais que c'est vrai. On est des millions à penser qu'on n'est pas capable de... Et ce qui est fort dans les propos de Rancière, c'est de dire, en fait, il faut se faire violence. Il faut se faire violence dans un cadre où justement le rapport au partage des savoirs n'est plus celui qu'on a imaginé. Et d'un point de vue militant, je pense que ça, on n'a pas besoin de professeurs rouges, noirs, verts, roses. On n'a pas besoin de professeurs de ce type-là pour expliquer aux gens pourquoi ils sont exploités. Le problème, c'est d'établir des cadres démocratiques qui permettent aux uns et aux autres de se réapproprier cette confiance ici et maintenant pour élaborer leurs propres propos, quitte à se tromper. Moi, je me suis trompé 10 000 fois, j'ai dit des bêtises, mais je suis toujours parti de la même logique. Je vais piocher chez Marx, que je peux prendre des idées essentielles. Bah oui, il a su mettre... Là aussi, je parlais de Marx tout à l'heure rapidement, mais Marx, on vous parle de Marx quand vous avez 15 ou 16 ans, c'est pas que vous partez en courant, mais c'est... – Il est difficile à lire, en plus. – Eh bien non, en fait non. En fait non, vous lisez le manifeste, c'est absolument accessible. Franchement, je ne vous vends pas des salades. Pour moi, c'était une grande découverte de comprendre qu'y compris quand, là aussi, vous avez des clés d'entrée différentes, vous pouvez aller puiser dans le capital des passages tout à fait accessibles et tout à fait significatifs, et qui parlent pour aujourd'hui. Donc justement, ma grande découverte, c'est de dire, finalement, ces grands noms qui m'impressionnaient, eh bien on peut les lire. Et c'est pour ça peut-être qu'ils ont écrit, justement, et que ce barrage-là, il peut aussi tomber, et c'est des victoires du quotidien, de se dire, bah, j'ai appris quelque chose, pour moi, c'est jouissif. Après, le problème, c'est d'essayer de le partager entre tous, de participer à ce témoin de ça. – Et comment faire pour rendre cet aspect-là plus théorique, compatible avec la pratique, avec l'action, avec l'engagement, parce qu'il faut du temps pour lire, et puis il faut des moyens pour pouvoir en parler, diffuser, transmettre ce que vous, vous avez lu ? – Alors là, c'est là où, comment dire, ma contribution se confronte au plafond de verre de la réalité de ses propres compétences, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de rencontrer des militants qui avaient beaucoup plus de talent que moi pour partager, justement, cette pensée, mais de façon extrêmement généreuse, je pense notamment à Daniel Ben Saïd, qui était un militant de mon organisation, un ami, un grand philosophe, qui a énormément compté pour moi, et qui était généreux, généreux dans son écriture, généreux dans ses réunions, justement, pour donner envie d'eux. Et lui, il pouvait faire un pexe d'une heure avec des questions philosophiques, théoriques, de fond, qu'on a tous, vous savez, quand vous écoutez quelqu'un, en disant, mais il a dit exactement ce que je pense, comment il a fait pour mettre les mots sur ce qui est quelque part dans ma tête, et puis, à force d'eux, on arrive aussi à le faire à sa propre échelle, différemment, chacun dans son registre. – Vous donnez aussi très envie de lire Marx, et d'ailleurs, avant d'en venir à votre livre qui vient de paraître, une autre lecture que vous m'avez fait découvrir, que je ne connaissais pas, c'est un texte d'Émile Zola, qui s'appelle « Mes haines », qui tient en trois pages, et vous me disiez, ce livre vous a fait pleurer de rire, tellement il vous a plu. – Alors, vraiment pleurer de rire, on me l'a fait découvrir il y a très peu de temps, et alors déjà, comment dire, se revendiquer des haines, c'est pas très tendance, on va dire, c'est pas tout à fait dans l'air du temps, là, c'est Zola qui le fait, donc politiquement, ça passe mieux, on va dire ça comme ça, et alors, j'ai pleuré de rire, j'ai vraiment pleuré de rire, il y a des passages tout à fait croustillants, alors après, chacun mettra les noms et les prénoms, évidemment, qui lui parlent, mais quand il dit « Je hais les gens nuls et impuissants, ils me gênent, ils ont brûlé mon sang et brisé mes nerfs, je le demande, que pouvons-nous faire de ces gens-là ? » Et alors derrière, c'est terrible, « Qu'on nous donne des fous, nous en ferons quelque chose, les fous pensent, ils ont chacun quelques idées trop tendues qui a brisé le ressort de leur intelligence, ce sont des malades de l'esprit et du cœur, des pauvres âmes, toutes pleines de vie et de force, je veux les écouter, eux, je veux les écouter, mais pour l'amour de Dieu et de grâce, qu'on tue les sceaux, les médiocres, les impuissants et les crétins, qu'il y ait des lois pour nous débarrasser de ces gens-là. » Ça, c'est absolument inaudible aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'on tue les sceaux, les médiocres, etc. C'est absolument politiquement pas correct, mais voilà, ça m'a fait vraiment beaucoup rire. C'est même quasiment élitiste, enfin, comme texte de dire, « Voilà, moi, tous ceux que je considère comme médiocres, il faut s'en débarrasser. » Alors, on peut le lire comme ça, mais on peut le lire aussi comme une bonne piqûre de rappel. Comment dire ? Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent dans notre camp qu'il faut dormir sur ses lauriers, quoi. Il faut se faire violence, comme je le disais tout à l'heure. Il faut se mettre une petite aiguille dans le derrière, des fois, pour dire que si on exige le respect des puissants, il faut chercher à se respecter soi-même. Donc, on a le droit de se tromper, on a le droit à l'erreur. Je revendique le droit de douter. Ça, il n'y a pas de souci. Je pense que même, ça peut être une marque de fabrique intéressante d'un point de vue philosophique. Mais, il faut se faire violence, essayer de s'extirper individuellement de la condition dans laquelle on nous enferme. Et dire, ouais, moi, je suis le premier à être un sot et un crétin par plein d'aspects, parce qu'on est tous très contradictoires. Mais en même temps, je revendique un autre aspect de moi-même et j'essaye de parier dessus. Des bienfaits de la haine comme étant, disons, le vecteur d'une autocritique possible, on ne la trouve pas que chez Emile Zola ou dans les références d'extrême-gauche dont vous avez parlé, Olivier Besançon, on la trouve aussi dans le rap. Et notamment, dans la personne de Joe Estar, qu'on va accueillir maintenant, si j'ose dire, à travers l'écran, au Sénat. Et MTM, ça veut dire quoi ? Ça veut dire nique ta mère. Jusqu'à maintenant, c'est la seule façon qu'on a trouvée de se faire remarquer. Et en plus, je veux dire, c'est une expression qu'on utilise tous les jours, qui peut être l'équivalent de zut ou merde. Il y a quand même des gens qui le prennent au premier degré, c'est regrettable. On n'a qu'une vie, quoi. Alors, on s'amuse. Donc, en même temps, voilà, quoi. On s'amuse productivement, quoi. En étant productif. Je ne pense pas que ça se disait productivement. Non, mais... Je ne sais pas. Il faudrait au montage. On s'amuse tout en étant productif. C'est clair. C'est la question qui se pose, Olivier Besançon. Est-ce que d'un point de vue politique et d'engagement politique, est-ce qu'on ne touche pas plus de gens par la chanson que par l'écriture ? Peut-être, oui, bien sûr. Par la littérature. Par les littératures, mais il y a des convergences dans la littérature politique. Padoura, par exemple, ce qu'il écrit, c'est la confluence de la littérature, du roman, de la politique. C'est vrai, Jack London, on ne retient que croublant, mais il a écrit Le Talon de Fer, par exemple. John Reed, c'est pareil, sur Dix jours qui ébranlèrent le monde. Mais personne ne les connaît autant que Joe Estar, que les gens connaissent Joe Estar. C'est ça que je veux dire. Par la musique aussi. Jean Ferrat, plein d'autres, bien sûr. Mais voilà, moi, je suis un militant. Voilà, donc, eux, ils ont véhiculé des idées, ils ont leur forme d'engagement et en effet, il était extrêmement productif, plus que productif. Ils ont fait entendre une certaine voix, une voix qui canalisait celle des banlieues, dont on parle beaucoup en ce moment, d'ailleurs, avec le plan Borloo pour sauver les banlieues. Je pense que, d'ailleurs, ils l'écrivent dans leur chanson, ils n'ont jamais voulu être les porte-parole de quoi que ce soit. Simplement, c'est le propre des artistes, il me semble, même si ce n'est pas mon domaine, c'est de capter l'air du temps. Et donc, quand on capte l'air du temps, on capte aussi ce qu'il y a de plus explosif et de plus subversif dans l'air du temps. Et eux, ils l'ont fait de mille manières. Ils le font encore, d'ailleurs, de mille manières, y compris quand il fait ses éloquences à l'Assemblée actuellement, y compris quand il va à l'Assemblée nationale, il le fait à sa manière. Essayez de s'adresser à tout le monde à égalité, ce que vous disiez à propos de votre lecture de Jacques Rancière. Est-ce que ce qui se passe en ce moment avec notamment ce plan qui vise à essayer de réinstaurer les banlieues, peut-être à égalité avec les parties de la ville qui ne sont pas, elles, en banlieue ? Est-ce que ça correspond à cette même démarche ? Disons que sur l'idée, sur le papier, moi, depuis que je suis gamin, j'ai toujours entendu ça. Donc maintenant, au bout d'un moment, ça ne me parle plus dans les différents plans banlieue. On va mettre tout le monde à pied d'égalité. Bon, la réalité, c'est que ça ne s'est pas fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est là où j'ai le plus prise, c'est-à-dire dans notre camp social et politique à nous. Et ça rejoint ce que dit Rancière, c'est sortir aussi justement de ce rapport de subordination qui est quand même ancré dans pas mal d'esprits, je crois, militants encore aujourd'hui. Syndicaux politiques, c'est l'idée qu'en gros, les quartiers populaires seraient des déserts politiques et qu'il faudrait donc y aller pour apporter la bonne parole, surtout au moment des élections. Alors, il y a énormément de politiques dans les quartiers populaires. Quand je dis politique, c'est au sens large du terme. Ce n'est pas forcément une organisation, c'est des mouvements. Il y a des combats actuellement, y compris qui sont menés contre les violences policières. Je pense par exemple à la famille d'Adama Traoré, avec le combat notamment de sa soeur Assa Traoré, qui est une famille actuellement persécutée, mais qui mène un combat de famille un peu... Vous savez, c'était souvent des combats de ce type-là qu'on voyait aux Etats-Unis. Vous savez, quand les mamans commencent à parler de ce qui passe à leurs enfants, ça parle plus grand public que quand c'est les militants un petit peu énervés d'extrême-douche, donc je peux faire partie qui en parle, parce qu'il y a des écoutiers qui se ferment. Donc, il y a de la politique, y compris sur les questions de discrimination, sur les questions de logement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de tisser des alliances, justement d'égal à égal, sur ce qui nous manque aujourd'hui dans ce pays en termes de nouvelles représentations politiques qui permettraient aux habitants et aux habitantes des quartiers populaires d'être représentés, aux salariés des entreprises de lettres, aux chômeurs de lettres, mais toujours avec cette idée-là, c'est en finir avec ce rapport de condescendance un petit peu qui consiste toujours le propre des politiques, c'est de dire on va aller dans les banlieues pour dire ce qu'il faut faire. Non, mais les gens dans les quartiers, ils sont grands, ils sont mieux placés que n'importe qui pour savoir ce qu'il leur faut. C'est vrai dans les quartiers, c'est vrai dans les... C'est une manière de dire que l'État ne les a pas abandonnés, c'est ça que ça veut dire. Oui, mais c'est toujours dans le même rapport de l'État, c'est-à-dire que, comme vous savez, il y a un rapport de l'hierarchie. Oui, on attend de la protection sociale de la collectivité, mais on n'attend pas qu'on décide à votre place, c'est vrai pour tout le monde. Précisément, qu'attend-on de l'État d'un point de vue social ? C'est en partie la question que vous posez dans le livre qui vient de paraître que vous avez écrit avec Michael Levy, « La journée de travail et le règne de la liberté » aux éditions Fayard. Alors, « La journée de travail », c'est une expression qu'on trouve dans le capital de Karl Marx et qui formule une idée très simple et très précieuse que vous développez et commentez dans ce livre. Il dit, « Le royaume de la liberté commence avec la réduction de la journée de travail. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? On serait beaucoup plus libre si on travaillait moins. Exactement. Ça paraît une lapalissade. C'est énorme. Oui, personne ne vous contredira. J'en suis pas sûr. Figurez-vous, j'en suis pas sûr. Mais c'est... Ça veut dire que le travail est un enfermement quand même. Si on est plus libre quand on travaille moins, ça veut dire que le travail nous enferme. Le travail aliéné, aujourd'hui, nous enferme. En fait, c'est Michael Levy qui m'a fait... Je vous dis, c'est énorme et en même temps, c'était enfoui quelque part dans le capital puisqu'en fait, on avait beau le lire, le relire, c'est une notion qui est très peu traitée dans le capital et c'est Michael qui me dit, mais écoute, il y a cette phrase-là, il y a ce passage-là, il faut qu'on le retraite à la lumière de l'actualité. Et il a raison parce que c'est énorme mais on ne peut plus d'actualité précisément parce qu'aujourd'hui, l'aliénation au travail, elle sort même de l'enceinte de l'entreprise dans une quantité d'activités professionnelles aujourd'hui pour ceux qui ont encore la chance d'en avoir une. Vous sortez du travail en emmenant votre aliénation avec vous, c'est-à-dire avec vos problèmes, vos problématiques. Vous imaginez déjà la meilleure façon de vous exploiter vous-même le lendemain. Et donc la frontière par exemple entre temps libre aujourd'hui et temps aliéné, elle est à revisiter, à recomprendre, y compris parce que les mouvements sociaux aujourd'hui requestionnent la question du travail à travers par exemple des mouvements comme les intermittents et les précaires, ceux qui disent on n'a pas envie de perdre notre vie à chercher à la gagner, on a envie aussi d'espace de temps et de loisirs. C'est aussi des questions qui reviennent par rapport aux politiques qui sont nées, qui sont soi-disant Macron, c'est la grande modernité, il ne fait qu'appliquer ce que les autres font depuis 30 ans, c'est-à-dire nous faire travailler toujours plus longtemps alors qu'en réalité il y a toujours autant de chômeurs. Donc la question du partage du temps de travail, c'est une question que le mouvement ouvrier a lâché parce que je crois que c'est une idée qui a été discréditée notamment par l'application de la loi Aubry à l'époque. Donc les 35 heures ? Donc l'application telle qu'elle était faite dès 35 heures, c'est-à-dire à l'époque on disait c'était donnant-donnant donc on va faire les 35 heures d'un côté puis de l'autre côté on va donner l'annualisation au patronat qui le réclame. Résultat des courses on a perdu sur tous les tableaux. Mais vous prenez en Allemagne, moi ce que j'aime dans le débat actuel sans partir trop loin mais parce que souvent vous savez les exemples des pays qui nous entourent que quand ça arrange les libéraux. En Allemagne actuellement c'est un pays où les fonctionnaires sont augmentés de 7 points et c'est un pays où Ligue et Métal qui n'est pas un syndicat d'extrême-gauche a mené une campagne pour la journée pour la semaine de 28 heures. Vous imaginez les titres du Figaro de l'Express aujourd'hui s'il y avait un syndicat en France pour une semaine de 28 heures. Donc en réalité libérer du temps c'est pouvoir là aussi chercher à s'épanouir ici maintenant prendre le temps de ce qu'on discute. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec vous mais est-ce que la question ne serait pas tant celle de la durée de la journée de travail que de la nature du travail qui est fait ? Parce qu'en clair la journée d'un ouvrier ne ressemble pas à la journée d'un professeur qui ne ressemble pas à la journée d'un agriculteur qui ne ressemble pas à la journée d'un philosophe qui ne ressemble pas à la journée d'un homme politique. Les journées de travail sont très variées. Quelqu'un qui fait un travail qu'il a choisi qu'il aime qu'il choisit de travailler beaucoup ce sera beaucoup moins douloureux pour lui de travailler 14 heures par jour. Un écrivain qui finit un roman peut travailler 18 heures par jour et ce ne sera pas du tout la même chose que celui qui travaille à l'usine dans un travail imposé même 8 heures par jour. Donc vous voyez ce n'est pas uniquement en termes de durée que la question se pose. Moi je lis les deux et je maintiens qu'il faut lier la nature du travail à la question de la réduction du temps de travail parce que pour moi ce qui est aliénant ce n'est pas simplement la durée du travail. C'est pourquoi cette durée existe. Elle existe précisément parce que le travail est organisé de telle manière qu'on est aliéné dans le sens où toutes les catégories quasiment que vous m'avez citées il y a un point commun au-delà des variations de durée c'est que vous ne travaillez pas pour vous. Rarement. Très rarement. À part les écrivains. Les écrivains ? Oui. C'est quand même... C'est très rare. Ce que je veux dire c'est que l'immense majorité de la société aujourd'hui elle travaille pour d'autres. C'est-à-dire que vous créez dans un atelier dans un service dans une activité quelconque une plateforme téléphonique ou livreur vous créez quelque chose avec votre force de travail manuelle ou intellectuelle vous créez de la valeur ajoutée c'est-à-dire que ce que vous entre le moment où vous êtes arrivé le matin et le moment où vous partez le soir vous avez créé de la valeur. Or ce que vous touchez sous forme de salaire c'est qu'une toute petite partie de cette valeur-là. C'est la fameuse découverte de Marx sur la valeur ajoutée qui est expliquée dans ce livre je pourrais faire de la publicité c'est un truc de malade vous avez vu comment je l'ai dit ? Justement vous êtes là pour faire de la publicité pour les livres ? C'est Daniel Ben Saïd dont je parlais qui a énormément compté pour moi qui avait fait ce livre un peu Marx pour les nuls avec des caricatures de Charbes à l'époque où justement il revient sur la fameuse mystère de la plus-value c'est-à-dire que la grande découverte de Marx c'est qu'en réalité on est tous autant qu'on est volés de la moitié de la valeur quotidienne qu'on donne aux choses aux biens et aux services. On touche en moyenne la moitié de cette valeur-là sous forme de salaire le restant est volé par une poignée d'individus. Ça Marx le montre dans le Capital de manière Et le point commun c'est que tant que ce travail sera organisé comme ça vous resterez aliénés et c'est pour ça je ne pense pas qu'on puisse s'affranchir de cette aliénation par une seule réponse c'est-à-dire que la réduction du temps de travail il ne suffirait pas il faut désaliéner le travail imaginer une autre forme de travail et ce que vous dites on pourrait l'imaginer dans une société différente en effet on travaille pour ce qu'on a envie de faire pour nous et pour la collectivité. On va y aller dans des types de sociétés différentes justement puisque c'est ce qu'a fait le philosophe Gaspard Koenig qui est l'auteur d'un livre intitulé Voyage d'un philosophe au pays des libertés paru aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Gaspard Koenig Bonjour Bienvenue dans Livrez-vous Merci Alors je vous présente comme l'auteur du livre qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire mais vous êtes aussi vous avez beaucoup d'autres casquettes vous avez été plume de Christine Lagarde en 2007 fondateur du Think Tank Génération Libre en 2013 vous êtes aussi écrivain vous avez publié votre premier roman à l'âge de 22 ans Octave avait 20 ans vous avez reçu le prix Turgot du meilleur livre d'économie pour l'essai Le Révolutionnaire L'Expert et Le Geek et donc on vous retrouve aujourd'hui avec ce livre qui est une espèce d'enquête menée autour du thème et pour montrer que ce n'est pas qu'un thème de la liberté voir comment cette belle idée de liberté que vous défendez est appliquée dans des pays tels que l'Inde la Finlande et d'autres pays encore est-ce une manière de confronter un idéal un principe ou un concept puisque vous êtes philosophe à la réalité ? Complètement parce que surtout quand on est libéral on a tendance à se perdre dans les textes il y en a tellement et j'entendais Olivier Besancenot tout à l'heure qui disait que lui il était venu au livre par l'action et moi c'est un peu l'inverse je suis venu à l'action par les livres j'ai commencé par les livres et donc c'est vrai qu'on a toujours le sentiment qu'on flotte un petit peu et qu'on parle de choses qui ne sont pas forcément prouvées qui ne sont pas vérifiées et donc j'ai voulu prendre des pans de cette doctrine incroyablement complexe qui est le libéralisme ça a du libéralisme pénal qu'est-ce qu'on fait le problème de la prison qu'est-ce qu'on fait des religions qu'est-ce qu'on fait du micro-capital qu'est-ce qu'on fait des pauvres qu'est-ce qu'on fait des entrepreneurs qu'est-ce qu'on fait de tout ça et à chaque fois aller dans un pays dans un endroit ou dans une communauté qui incarnait à l'extrême disons ces principes qu'eux-mêmes se revendiquent libéraux ou pas parce que quand j'ai été voir les hackers à Berlin eux sont plutôt à l'extrême gauche quand j'ai été voir ceux qui tournent autour de la légalisation du cannabis au Colorado ils sont ni de droite ni de gauche enfin c'est pas leur sujet quand j'ai été voir les indiens c'est encore d'autres problèmes politiques donc l'idée n'était pas d'aller rencontrer des libéraux mais d'aller rencontrer des gens qui vivent ce que moi je pense illustrer le mieux les concepts que je développe et de vérifier un peu sur le terrain de regarder ce qui se passe et de parler aux gens et pas tellement de parler aux intellectuels mais plutôt de se fond dans des communautés de rester du coup assez longtemps j'ai eu la chance de faire des reportages qui durent une semaine ou deux donc on a le temps de parler on a le temps de se dégrer aussi on a le temps de se laisser surprendre on n'a pas un agenda on fait trois interviews et on repart c'est peut-être d'ailleurs une des leçons du libéralisme de ce que John Stuart Mill appelait le droit à l'errance de prendre des chemins de traverse de se laisser aller aux surprises alors vous dites dès la première page de votre livre mon libéralisme n'est ni inné ni naturel élevé dans la tradition 68 Ard brièvement passé par un marxisme adolescent fasciné par Deleuze et la mystique post-moderne durant mes études j'ai découvert sur le tard la pensée libérale qui propose fondamentalement et sous des formes très variées de faire confiance à l'individu et à sa capacité de choix pour vous c'est ça le libéralisme c'est d'abord partir de la liberté individuelle oui alors après la question c'est comment on organise une société autour de la liberté individuelle et qu'est-ce qu'on donne comme moyen aux gens et par quel vecteur pour réaliser cette liberté c'est là qu'il y a mille options qui apparaissent mais c'est vrai que le point de référence et pour moi le mouvement de notre civilisation c'est quand même la capacité pour l'individu de choisir ses propres valeurs de choisir sa propre vie et dans tous les cas que j'ai rencontrés j'ai trouvé que ça ça s'applique assez bien c'est-à-dire que quand vous donnez dans le cas du et c'est un peu toujours le même principe quand vous donnez un revenu universel qui est quelque chose que je défends et j'ai été voir dans les villages brésiliens où on donne ce revenu on s'aperçoit que les gens le dépensent de manière totalement rationnelle quand on donne de la vraie démocratie directe j'avais été dans les villages suisses pour voir les cantons qui s'organisent qui une fois par an font des votations on s'aperçoit que quand les individus ont vraiment le pouvoir pareil ils l'utilisent de manière assez mature assez raisonnée quand on donne aux prisonniers en Finlande un espace de liberté puisqu'ils ne sont plus derrière des murs mais en fait on leur dit tu as la possibilité de t'enfuir il n'y a pas de gardien qui va te tirer dessus mais le contrat moral qu'on a entre nous la confiance que je te donne c'est de rester dans ce périmètre parce que tu es privé de liberté et bien on s'aperçoit qu'en fait il y a moins d'évasion que dans les prisons close quand on donne du crédit aux gens très pauvres ou micro-entrepreneurs à Lima du micro-crédit en fait le principe du micro-crédit c'est non seulement que c'est des crédits sur des petites sommes mais c'est surtout que c'est du crédit sans collatéral donc il n'y a pas de garantie le prêteur n'a pas de garantie si l'emprunteur fait défaut il n'envoie plus son argent et ça c'est pareil on dit je te fais confiance pour me rembourser et en l'occurrence le taux de défaut est plus bas que dans le crédit classique donc c'est un peu à chaque fois le même principe qui sur les prisons sur le crédit et c'est pareil sur la drogue aussi on dit bon on légalise on vous donne l'information et on s'aperçoit de quoi quand on fait ça que la consommation n'augmente pas ou très peu et redescend que le taux d'addiction n'augmente pas et que donc à partir du moment où vous donnez vous créez des structures institutionnelles avec un système d'incitation qui donne aux gens des espaces de liberté ils les utilisent de manière extrêmement responsable et c'est ça sans doute la leçon du libéralisme au-delà ensuite des débats économiques sur le libre-échange sur les grands concepts macro mais ce qui est intéressant aussi pour un libéral qui est toujours dans le macro c'est d'aller voir véritablement l'individu l'humain ses hésitations et ses doutes alors faire confiance à l'individu ça vous parle Olivier Besancenot ou est-ce que le collectif doit toujours primer sur l'individu ? non non précisément non mais c'est précisément pour ça que je suis contre le libéralisme je pense que le libéralisme comme avec ses différents aspects et politiques démocratiques et économiques parce que quand même il y a un tout c'est précisément pour moi la négation de l'individu c'est-à-dire qu'y compris la société dans laquelle on vit aujourd'hui qui est libérale par bien d'aspects en tous les cas du point de vue économique elle crée chez nous des désirs des envies que la société ne peut pas satisfaire en tous les cas pour tous l'envie de voyager de découvrir je ne parle même pas des besoins de consommation parce que là c'est encore plus c'est poussé à l'extrême et je crois que précisément il n'y a pas plus grand rempart à l'épanouissement individuel que la société libérale en vous écoutant après il y a des exemples divers et variés dont vous parlez du point de vue des libertés politiques moi je parle de l'individu c'est-à-dire mon objectif et sous les décombres du stalinisme c'est aussi ça renouer avec une certaine idée de Marx c'est l'épanouissement individuel en vous écoutant je vous parlais du Tché tout à l'heure il expliquait ça il disait justement que dans la société l'homme est dirigé par un ordre rigide qui habituellement échappe au domaine de la compréhension l'individu aliéné est lié à la société dans son ensemble par un invisible cordon ombilical la loi de la valeur la loi de la valeur c'est elle qui agit et qui modèle tous les aspects de sa vie c'est-à-dire qu'en réalité c'est une illusion de liberté individuelle et le problème c'est alors le problème c'est que les sociétés bureaucratiques ont fait je dirais de l'autre côté du miroir exactement la même chose c'est-à-dire le côté le côté caserne le côté voilà mais il y a un point d'équilibre à trouver entre l'individu et le collectif et précisément je pense que dans le projet dont je me réclame il y a justement à ne pas laisser la question de l'individu à une version libérale égoïste de l'individu mais vous parlez de liberté quand même dans votre livre c'est le reine la journée de travail et le reine de la liberté de quelle liberté s'agit-il ? la liberté individuelle justement vous parlez de la même liberté individuelle aussi sur le concept moi ce que je partage pas c'est l'idée que ça ça passe par le libéralisme même si je comprends la démarche et j'entends mais moi je pars de l'idée qu'en effet il faut se poser la question de l'épanouissement individuel ici et maintenant et qu'en tous les cas pour moi c'est le fil conducteur en effet de la liberté et la formule de Marx elle est extraordinairement subversive c'est la liberté c'est précisément le reine de la liberté Gaspard Cunning alors d'abord il faut que vous compreniez que chacun son utopie et les libéraux aussi ont leur utopie c'est d'ailleurs ce que disait Hayek il faut développer une utopie libérale et par rapport à cette utopie on ne vit pas dans une société libérale la société française actuelle je considère totalement étatiste totalement réglementée le capitalisme je pense qu'il est dans une large mesure un capitalisme de connivence donc ça ne correspond pas je ne ferais pas je ne ferais pas ce jugement sur la société actuelle et par rapport à la société actuelle je développe un idéal qui est tout à fait différent que des gens d'ailleurs essayent d'incarner aujourd'hui il y a des mouvements libertariens extrêmement forts il y a une jeunesse libertarienne extrêmement puissante notamment aux Etats-Unis en Californie chez les entrepreneurs des nouvelles technologies construisent je participe à un projet qui s'appelle le C-Steeding où ils essayent de construire des îles artificielles en eau internationale pour recréer des sociétés sans Etat ce que je veux dire c'est que ce n'est pas simplement l'acceptation du statut co-actuel il y a une forte part d'utopie aussi voilà en revanche cette utopie ne passe pas par la et ne passera jamais chez nous par la révolution chez nous c'est qui ? dans la doctrine libérale libéraux donc pas libertariens libérales alors il y a tellement c'est aussi la notion de libertaire dans le communisme aussi si vous le poussez un peu moi mon étiquette officielle ça serait plutôt libertarien de gauche left libertarian c'est-à-dire mais bon je ne vais pas rentrer dans ces détails parce qu'il y a des débats très intéressants en ce moment sur toutes ces différentes formes de libertarianisme mais la différence entre le libertarien de gauche et le libertarien de droite c'est une différence de fond de principe que le libertarien de droite va dire bon c'est le truc loquien c'est-à-dire je m'approprie ce que je m'approprie par mon travail devient moi mais chez le libertarien disons de droite ou classique grosse-bartien les ressources naturelles ne sont pas appropriées donc ce que je m'approprie est le mien et seulement le mien et donc du coup l'impôt c'est du travail forcé chez le libertarien de gauche les ressources naturelles dont je m'empare par mon travail c'est pas qu'elles ne sont pas appropriées c'est qu'elles sont appropriées par l'ensemble du groupe et donc je dois dédommager le groupe de ce que je lui retire et du coup il y a de la place dans cette philosophie-là pour de la redistribution et ce n'est pas un hasard c'est le revenu universel c'est un truc qui est réclamé par énormément de gens dans les mouvements libertariens donc pourquoi êtes-vous pour le revenu universel de base ? alors il y a une première approche qui est lutter contre la pauvreté et je mettrai je ferai une distinction très nette entre lutter contre la pauvreté et lutter contre les inégalités les inégalités ne sont pas un problème pour moi dans une société le problème c'est qu'il y a des gens pauvres et c'est un problème assez différent et le revenu universel a effectivement des aspects redistributifs puisqu'il faut bien prendre l'argent quelque part on s'est bien conscient et dans le think tank que je dirige on essaie justement de modéliser toutes ces belles idées en actions publiques très concrètes et on a trouvé l'impôt nécessaire pour financer ce genre de schéma qui est tout à fait possible en France d'ailleurs par ailleurs mais l'idée c'est que vous sortez immédiatement les gens de la pauvreté parce que c'est un revenu inconditionnel c'est un revenu que tout le monde touche donc il n'y a pas des gens qui comme dans le système actuel se retrouvent vous savez le RSA ça marche très mal il faut remplir des formulaires il y a deux tiers des bénéficiaires potentiels qui ne l'ont pas et c'est très bureaucratique c'est très humiliant pour les gens là tout le monde a une somme d'argent et ensuite quelle somme ? je ne veux pas rentrer dans les chiffres parce que c'est encore un autre débat parce que vous dites vous sortez de la pauvreté si c'est une petite somme on ne sort pas de la pauvreté d'abord c'est une somme qui doit couvrir les besoins de base sans déstabiliser le système économique actuel sans faire la révolution mais ça je peux revenir sur pourquoi je n'aime pas les révolutions et ensuite l'idéal ultime c'est effectivement d'arriver comme dit Philippe Van Paris à la somme la maximum soutenable c'est-à-dire soutenable sans enrayer les mécanismes qui permettent l'innovation et la création de richesses et maximum dans ce cadre pour permettre quoi ? et c'est ça qui est libéral dans mon sens pour permettre l'autonomie de l'individu c'est-à-dire pour fonder et les libertaires redécouvrent la liberté réelle cher à Marx en disant effectivement on ne peut pas se contenter de dire qu'il y a des libertés négatives et tant qu'on a le droit de faire ce qui ne nuit pas à autrui on est libre et basta il faut assurer la substance matérielle de cette liberté et donc il faut donner pour ça de l'argent et l'argent c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus beau dans ce cas-là parce que c'est ce qui vous permet de faire vos propres choix quand vous avez une somme en monnaie vous la dépensez comme vous voulez vous arbitrez vos propres besoins c'est-à-dire c'est un discours qui paraît très théorique mais c'est précisément pour ça que j'ai été voir les gens qui le reçoivent au Brésil et tout ça pour vérifier pour leur parler pour comprendre et effectivement vous voyez ce qu'ils me disaient au Brésil les gens recommencent à parler au futur c'est-à-dire qu'ils parlaient au présent parce qu'ils devaient survivre au moins le mois comme cette somme elle est inconditionnelle et elle est sans limite dans le temps et bien les gens recommencent à se projeter et à certains entreprendre d'autres ne pas entreprendre ça vous donne aussi le choix du travail et du non-travail par rapport à ce que vous dites dans votre livre moi je trouve que c'est une réponse extrêmement puissante à l'idée de l'aliénation Qu'est-ce que vous en pensez Olivier Besancenot sur le revenu universel de base ? Non moi je ne suis pas favorable à ça moi je milite pour qu'il y ait de la protection sociale qui est une allocation d'autonomie pour tous les jeunes en formation ça fait longtemps qu'on défend ça je propose une nouvelle branche de la sécurité sociale en cas d'interdiction des licenciements pour que les salariés bénéficient de la même rémunération avec un fonds qui soit financé sur les plus grandes entreprises ça je suis pour mais l'idée de l'allocation et d'ailleurs c'est ça le nœud de la contradiction c'est le maximum minimum c'est que de toute façon pour sortir de la pauvreté il faut s'affronter à un moment donné au fameux rapport entre le capital et le travail l'argent vous ne le prenez pas nulle part vous le prenez en fonction de ceux qui aujourd'hui détiennent détiennent les capitaux donc si on veut que ça soit autre chose qu'une aumône là je dis ça pour ceux parce qu'il y a eu un débat au moment des primaires Benoît Hamon par exemple défendait cette idée c'est l'idée que si c'est l'idée qu'on peut on peut esquiver la question de la confrontation capitale-travail par ce biais là alors on peut être sûr que de toute façon pour vous c'est une manière de ne pas prendre le problème à la racine ça veut dire exactement et puis qu'on va tout droit vers une nouvelle aumône et qui ne va rien régler au problème de la pauvreté et surtout ce qu'on écrit on le traite dans le livre la question du revenu universel on explique pourquoi on n'est pas d'accord avec cette proposition là c'est que l'aliénation étatique elle vaut largement l'aliénation salariale tu sois dépendant financièrement parce qu'après c'est des questions de concept mais il faut financer on est bien d'accord vous même vous imaginez une forme de fiscalité qui dit forme de fiscalité oui bien sûr donc forme de collecte qui dit forme de collecte dit forme étatique j'emploie vraiment de façon plus générale du terme donc le problème donc il ne faut pas qu'il y ait l'intervention de l'état si on essaie moi mon projet c'est une société anticapitaliste antiburocratique qui essaie de trouver des formes de collectivité alors je dirais des formes étatiques avec le plus petit e possible pourquoi et en effet la question des ressources naturelles elle est inévitable c'est à dire que sauf à penser que vous avez un rapport partout entre égalitaire entre l'individu préétabli et les ressources naturelles bon je souhaite à quiconque de me démontrer ça si vous ne pensez pas ça c'est à dire qu'il y a par exemple des régions qui sont mieux pourvues que d'autres du point de vue des ressources naturelles et que compte tenu des grands enjeux écologiques et ne serait-ce que du point de vue du réchauffement climatique il y a des degrés de coordination entre les populations à trouver qui dit degrés de coordination dit forcément forme étatique et le problème c'est comment on peut trouver une forme d'organisation démocratique la plus anti-bureaucratique possible c'est à dire la plus contrôlée par le bas et c'est ça qu'on essaie de traiter alors sans réponse c'est la démocratie en l'occurrence mais vous voyez je suis assez sensible évidemment avec l'argument de l'étatisation le revenu universel c'est ce qui permet quand même d'avoir l'état le plus maigre possible puisque c'est un dispositif qui est complètement automatique donc à partir du moment on a décidé du niveau le politique lui n'a plus à intervenir c'est un processus qui est complètement mécanique mécanique c'est-à-dire c'est pas une machine c'est quand même des règles c'est purement fiscal c'est un flux je ne vais pas rentrer dans les détails de cette chose là mais si vous avez un impôt sur le revenu qui est déterminé et que vous avez ensuite un crédit d'impôt qui constitue le revenu universel et vous faites la différence entre les deux vous n'avez plus des groupes qui payent l'impôt qui payent pas l'impôt qui ont des allocations etc. c'est la même chose pour tout le monde c'est très simple et 15 fonctionnaires au Trésor peuvent faire marcher la machine et la décision politique c'est sur le niveau du revenu ensuite c'est plus simple que ce qu'il y a aujourd'hui sur le capital et le travail moi en fait et là vous faites une bonne analyse c'est que effectivement je pense que l'idéal libéral décrit par Foucault quand Foucault parle de Baker c'est que chacun ça ça va vous faire bondir je dis à dessein c'est que chacun devienne à lui-même sa propre entreprise c'est-à-dire que chacun devienne à lui-même son propre capital c'est ce que j'ai vu avec le micro-crédit Alima c'est-à-dire l'idée c'est comment au lieu de vous mettre dans une forme salariale où il y a effectivement une extorsion de la valeur produite par le travail par le capital comment vous êtes à vous-même et vous construisez du capital comment au lieu de de s'attaquer au capital dissémine le capital et c'est toute l'idée de Hernando Desoto par rapport au tiers-monde que j'ai rencontré à Lima qui est un économiste que j'admire énormément et qui a dit le problème du tiers-monde c'est pas qu'il y a trop de capitalisme à l'exploit c'est qu'il n'y a pas assez de capitalisme parce qu'il y a du capitalisme réduit aux grandes entreprises multinationales mais les pauvres sur les collines de Lima n'ont pas de type de propriété donc leur maison n'est pas du capital et donc pour faire pour transformer la possession on peut penser la propriété sans le capital ah non lui il assimile la même chose on peut dire l'argent n'est pas le capitalisme la propriété n'est pas le capitalisme lui il assimile et je suis assez favorable à ça parce que ça rejoint d'autres questions contemporaines comme celle des datas des données c'est l'idée que le droit de propriété est une invention absolument magique pour faire advenir le capital et qu'une possession une possession que vous avez sur laquelle vous n'avez pas de droit de propriété comme dans les bidonvilles vous n'avez pas vraiment de flexibilité avec vous ne pouvez pas vraiment la léguer vous ne pouvez pas vraiment en sortir il faut compter sur vos voisins pour la protéger ça ne peut pas devenir un titre quelque chose d'abstrait et c'est pour ça que le combat du cadastre a été aussi important tout au cours de notre histoire au 19ème et au 19ème siècle unifier le cadastre ça a été nécessaire à la naissance du capitalisme pour précisément transformer ce que les gens possédaient de manière disons habituelle par ordre spontané en capital qu'on peut abstraire donc qu'on peut ensuite qu'on peut vendre qu'on peut diviser entre héritiers qu'on peut faire fructifier qu'on peut transférer ou non parce que le droit de propriété vous permet aussi de sortir du marché c'est ça que j'aime bien et j'en viens à mon dernier point du coup dans ce que vous dites c'est que vous vous décrivez un idéal qui est le vôtre où les gens j'ai lu dans votre livre ont du temps pour faire de la musique de la culture pour s'ébedouir personnellement et tout ça mais moi ce que je redoute c'est d'imposer un idéal personnel à l'ensemble d'une population mais vous faites pareil mais non parce que moi je leur dis justement l'idée c'est de garantir si chacun vous défendez ce que vous appelez une utopie c'est propre de la politique aussi mais l'idée c'est de garantir les moyens pour que chacun fasse ses propres choix de valeur s'il y en a qui veulent s'épuiser au travail et gagner des millions j'ai pas de problème avec ça s'il y en a qui veulent sortir du système et faire des ânes ils ont leur revenu universel pour le faire parce que je veux c'est une société où précisément les choix de valeur soient et c'est ce que dit Fan Paris sur le revenu universel c'est ce qui vous permet que chacun fasse le choix de la vie bonne peut-être qu'un type de société capitaliste ne permet pas à chacun de faire ce qu'il veut justement pour celui qui choisit de le faire il en impose des centaines d'autres c'est précisément ce que j'essaie de défendre et ce que j'essaie de montrer comment on peut construire ce genre de modèle et comment on peut construire aussi des institutions c'est pour ça que je ne suis pas complètement contre toute forme d'état vous l'avez compris donc les left libertariens qui sont comme ça comment on peut construire des formes d'institutions qui guident les gens vers quelque part vers une forme de liberté et de responsabilité on voit en tout cas que c'est autour du thème de la liberté que vos deux travaux et vos deux types de pensée se rejoignent et on voit à quel point le terme de liberté peut être investi de manière très différente vous avez l'un et l'autre apporté à ma demande trois livres des livres de chevet des livres qui ont compté pour vous qui nous permettent de comprendre quelles sont les références culturelles, intellectuelles voire littéraires qui vous nourrissent Gaspard Koenig quel livre avez-vous apporté ? alors puisqu'on a donné mes livres de chevet j'ai pris le livre qui est vraiment sur ma table de chevet donc je n'ai pas encore fini c'est pas trop indiscret non mais vu le début je pense que que je vais aimer la fin c'est Skin in the Game de Nassim Taleb Nassim Taleb qui avait écrit Black Swan qui a écrit Le Cygne Noir qui est une sorte de qui est un auteur libanais très très vraiment un humaniste comme on les aime qui est un peu mathématicien un peu financier qui voyage beaucoup qui est une grande personnalité et la thèse de ce livre c'est pour parler de quelque chose il faut avoir un peu être un peu avoir un peu maille à partir Skin in the Game un peu sa peau dans le jeu mettre sa peau en jeu et donc il explique que finalement il est absolument nécessaire à toute conception intellectuelle d'être directement mise à l'épreuve de la pratique ce que j'ai essayé quand même de faire avec mes voyages donc ça tombe bien le deuxième c'est pour moi la meilleure histoire intellectuelle du libéralisme qui a été écrite par enfin c'était les cours de Michel Foucault au Collège de France en 78-79 qui a été édité par François Evald sous le titre de Naissance de la biopolitique et Foucault entretient une relation extrêmement paradoxale avec le libéralisme parce qu'au début il en fait ça fait partie de toute son histoire de la vérité en fait et donc il en fait quelque chose on voit quand il commence le livre qu'il y a une grande distance par rapport au libéralisme et plus ça va plus on sent des points de conjonction notamment avec l'idée du revenu universel ou de l'impôt négatif quand il parle de Friedman et qu'il apprécie ses aspects anti-disciplinaires on le lit entre les lignes quand il parle de Baker et qu'il se rejoigne c'est très étonnant comment des libéraux américains radicaux rejoignent la gauche alternative de l'euso foucaldienne française alors que c'est des gens qui ne se connaissent pas et on s'aperçoit que Baker et Foucault pensent quasiment la même chose sur le plan pénal l'idée d'illégalisme par exemple l'idée qu'il y a des poches de non-droit qu'une société doit tolérer quelque chose qu'un utilitariste comme Baker va concevoir et que Foucault lui approuve aussi pour d'autres raisons et votre troisième livre le troisième parce qu'il ne faut pas quand même oublier la mort c'est un personne ne l'oubliera ce livre et que finalement des fois on se dit on parle beaucoup et on oublie la vanité et un bon moyen de s'en rappeler c'est de lire et de relire de lire Jean Gionneau Jean Gionneau qui est un des auteurs vraiment préférés qui n'a alors rien de libéral c'est pour ça que dans mes activités d'écrivain j'écris des choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce que je pense et qui souvent vont à l'encontre de ce que je pense notamment le roman sur la Roumanie qui est tout l'inverse qui est finalement l'histoire de l'exploitation par le travail alors dites nous ce livre bon et donc Un roi sans divertissement c'est donc basé sur cette phrase de Pascal Un roi sans divertissement est un homme plein de misère et il explore comment finalement face à la vanité des choses au fait que même si nous on ne meurt pas parce que les transhumanistes ont augmenté notre cerveau le soleil disparaîtra un jour alors on peut toujours aller sur Mars et d'autres planètes mais ça commence à faire un pari pascalien quand même très peu probable et que donc finalement le seul moyen de garder un peu un sens à sa vie c'est l'esthétique et chez Gionneau ça va très loin puisque ça peut être l'esthétique du meurtre qui ouvre le livre du meurtre humain ou du meurtre animal avec la chasse au loup et à la fin le héros se fait se suicide en fait dans un feu d'artifice comme un acte esthétique ultime pour ne pas avoir à devenir lui-même criminel vous avez spoilé le livre mais enfin ça donne envie de lire tout ce qui y conduit merci beaucoup Gaspard Koenig alors Olivier Besancenot vous avez déjà un peu évoqué ce livre pendant l'émission mais pas tous j'en vois un dont on n'a pas parlé Camus le mythe de ces livres que j'ai lu très récemment je n'avais pas lu qui traite de la question du suicide qui dit que c'est la seule question philosophique qui vaille en réalité le choix c'est le début du livre c'est le début du livre qui est une entrée en matière forte et puissante qui dénonce le monde de l'absurde en expliquant que l'absurde vient de la rencontre en fait entre notre quête sonore de sens et puis le silence le silence du monde qui nous entoure c'est-à-dire notre appel à vouloir trouver un sens aux choses individuellement et collectivement et ce monde qui nous entoure et de là naît l'absurde et il dit que le seul moyen de lutter contre l'absurdité de ce monde c'est d'en avoir conscience et c'est la révolte voilà et je pense que c'est une bonne piqûre de rappel et puis celui-là dont j'ai reparlé tout à l'heure mais je dis pour en bande dessinée c'est aussi un clin d'œil à Charb et puis à Daniel qui nous ont donc c'est Daniel Ben Saïd Daniel Ben Saïd Ben Saïd dessiné par Charb voilà et c'est vraiment c'est en quelques dessins et en quelques pages l'illustration précisément qu'on ne peut pas avoir un système capitaliste rempli de capitalistes c'est-à-dire on ne peut pas tous devenir capitalistes dans le système capitaliste avec le système capitaliste et je sais bien voilà donc c'est une illustration de tout ça et puis Rancière tant pis pour les gens fatigués parce qu'il ne faut pas se fatiguer il faut continuer et le titre et tant pis pour les gens fatigués et tant pis pour les gens fatigués voilà ça c'est un recueil d'entretien où Rancière dans le détail revient sur ses différents travaux et donne envie de le découvrir et même s'il y a des choses avec lesquelles on peut discuter débattre sur des propositions de Rancière c'est un point de vue qui fait du bien merci à l'un et à l'autre en tout cas de nous donner envie de lire ces livres merci d'être venu parler de vos ouvrages Oulier Besancenot avec Michael Levy La journée de travail et le règne de la liberté c'est aux éditions Fayard Gaspard Koenig Voyage d'un philosophe au pays des libertés aux éditions de l'Observatoire on se retrouve la semaine prochaine même heure même endroit mais on se quitte comme chaque semaine en chanson une hymne un hymne on se quitte en chanson un hymne à la liberté qui vous parcourira à l'un et à l'autre pas Manu Chao mais Nina Simone qui aimerait savoir à quoi ça ressemble le fait d'être libre I wish I knew how it would feel to be free I wish I could break all the chains holding me I wish I could say all the things that I should say Say I'm loud who would say I'm clear for the whole round world to hear I wish I could share all the love that's in my heart Remove all the bars that keep us Comme ça Super Top 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 – Sous-titrage FR 2021